Bonjour, parlons de la presse aujourd'hui, de la presse hebdomadaire locale qui parvient à tirer son épingle du jeu dans un marché en Berne. Pulseo vous emmène à la rencontre de l'Eco d'Ancenis, journal fondé en 1839, un hebdo local consacré à l'actualité du pays d'Ancenis, l'un des derniers indépendants. C'est un journal qui a été fondé en 1839. On va dire que jusque dans les années 1989, c'est resté un journal presque exclusivement d'annonce légale. Depuis les années 60, un certain nombre de mes confrères ont senti que l'information locale était un vecteur de croissance important pour leurs journaux et de nombreux hebdomadaires d'informations locales se sont transformés en véritables vecteurs d'informations locales. On va dire que c'est le cas de l'Eco d'Ancenis depuis 1999, il y a 10 ans. Je trouve que les hebdomadaires d'informations locales, lorsqu'ils ont la chance d'avoir un patron indépendant, conservent une ligne éditoriale et une volonté de défendre leur terroir qui me semble plus forte que lorsqu'ils sont noyés au sein d'un grand groupe. J'ai trois titres, j'ai le Haut-Ancenis qui marche bien, l'Eco d'Ancenis qui marche bien. Le Courrier de la Mayenne a besoin encore de progresser pour parvenir à redevenir bénéficiaire. Et je dirais que la bonne santé de la bonne santé du Courrier de la Mayenne dépend de l'indépendance de mon groupe à laquelle je suis excessivement attaché. L'Eco d'Ancenis est une petite structure, nous sommes deux journalistes, Mathieu Cloteau et moi-même. Il y a également Bernadette Jarry qui est la responsable commerciale. Et enfin Fabienne Brevet qui est la secrétaire, qui fait aussi fonction d'opératrice de saisie pour saisir justement les annonces, les petites annonces, les annonces légales et qui fait de la création publicitaire. Donc quatre personnes, 18 correspondants sur les 39, 49 communes pardon. Et donc j'insiste aussi, c'est vrai que le réseau de correspondants, il est essentiel pour la vie d'un journal comme le nôtre parce que ce sont des gens qui sont en prise directe avec le terrain. Notre signature c'est vraiment de coller, coller à la vie locale. On peut aussi relayer au maximum les grands thèmes nationaux. Dès qu'il y a quelque chose de portée nationale, nous on essaie de le traiter localement en trouvant des angles un peu particuliers, des reportages, des témoignages, des dossiers. Donc c'est ça, l'Eco d'Ancenis c'est un journal, un petit journal, mais qui vit bien et qui a surtout envie et c'est son but de parler des acteurs locaux. On est un journal qui s'adresse à tout le monde et notamment aux jeunes. L'Eco d'Ancenis et du Vignoble est diffusé à 6500 exemplaires, il paraît chaque jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada